Bonjour à tous, ravie de passer cette heure et demie avec vous pour parler des matières et des filières d'exception mais pas que, je vais vous parler de certaines matières qui méritent d'être étudiées ou en tout cas de porter une attention par rapport à son impact sur l'environnement. Alors cet atelier il se veut interactif donc moi je vous invite vraiment à me poser des questions ou à réagir, je ferai en sorte de vous répondre au fil de l'eau. Alors comment va se dérouler cet atelier ? Je vais d'abord me présenter, présenter mon parcours et puis ensuite eh bien on va dérouler les matières mais je ne vais pas du tout vous faire un cours magistral sur chaque matière parce que je pense que vous les connaissez toutes et que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt mais plutôt vous partager mon expérience sur les filières et pionnières en tout cas de la mode éthique. Donc je suis Nathalie Lebavoutier, j'ai 46 ans et je suis entrepreneur engagée dans la mode durable depuis maintenant 17 ans. Je suis vraiment issue du textile et de grandes entreprises comme Riboc et Aigle et donc j'avais la chance de faire un métier en tout cas qui me plaisait beaucoup où il consistait à négocier un bon produit, le faire livrer au bon moment et surtout au bon prix. J'ai eu la chance de beaucoup voyager en Asie et à l'aube de mes 30 ans lorsque je suis de l'autre maman, je me suis vraiment interrogée sur l'impact de mon métier et surtout que j'y passais vraiment beaucoup de temps et que je voyageais beaucoup mais en fait l'unique but de mes voyages était vraiment de négocier un bon prix auprès du fournisseur sans connaître sa chaîne de valeur. Et donc je me suis vraiment interrogée, j'ai regardé ce qu'il y avait derrière le rideau et il y a eu deux déclencheurs dans mon parcours entrepreneurial. Le premier c'est que je me suis aperçue que l'industrie textile était une industrie extrêmement impactante qui fait partie du top 3 aujourd'hui des industries les plus émettrices en termes d'impact environnemental mais aussi sur le droit humain, il ne faut pas l'oublier. Et le deuxième facteur déclenchant pour moi, ça a été de découvrir que le coton, qu'on pense tous être une matière, une culture naturelle, traditionnelle, est en réalité la culture la plus polluante au monde, on y reviendra, puisqu'elle consomme vraiment beaucoup de pesticides et d'insecticides versus la surface agricole mondiale. Donc c'est la raison pour laquelle en fait en 2002, 2003, j'ai vraiment ce qu'on peut dire tout plaqué. Et avec mon mari, on a créé une des premières marques en tout cas de mode durable en France qui s'appelle Equiog. Et donc on a beaucoup voyagé à travers le monde pour essayer d'aller à la rencontre d'industriels qui pouvaient en tout cas changer leur vision, changer, pas changer, on va dire ajuster, parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte. En 2004, il y avait absolument, on va dire, je ne vais pas dire de pas de conscience écologique, mais en tout cas elle était très faible, que dans notre univers textile, mode, ça l'était encore davantage et que l'écologie était perçue comme quelque chose de très contraignant, de très coûteux et surtout pas stylé, désirable, etc. Donc le challenge était vraiment de réunir la désirabilité, le style, qui pouvait reposer sur un modèle économique vertueux. Sauf que quand on a voyagé dans différents pays pour essayer de convaincre des industriels de nous accompagner, en fait finalement quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de clients, ils ne sont pas très nombreux, mais on a eu néanmoins la chance de faire une rencontre qui a été décisive dans notre parcours et c'est notre partenaire qui est toujours avec nous aujourd'hui, qui est indien et qui à l'époque commençait à créer la première filière de coton biologique et équitable auprès de 15 agriculteurs marginalisés et son seul client, c'était Greenpeace. Donc en fait, vous imaginez bien que les t-shirts pour Greenpeace ne sont pas très sexy et avec une réponse industrielle matière qui n'était pas du tout ce dont on avait forcément envie puisqu'on était sur des jerseys 180 grammes. Donc en fait, quand vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers, vous essayez d'être malin et en fait, on a fait un échange de nos savoir-faire finalement. Lui nous a intégrés sur ces premières filières pour qu'on les aide vraiment à les construire, à les monter. Et en échange, on a formé ces équipes, à l'époque il n'avait que 60 personnes dans son usine, à la fabrication d'un produit plus occidental et créer aussi toutes sortes d'innovations matières. Quand je dis innovation, c'était vraiment les matières qu'il y avait sur le marché mais que nous pouvions transformer en plus vertueuses. Donc voilà, l'aventure a commencé comme ça. Donc monter une filière de matières premières, en fait pour entreprendre, il faut être un peu naïf, il faut être un peu fou et c'est absolument essentiel parce que quand vous partez de rien, que le marché en Europe n'est pas mature et que finalement, là où pousse le coton, 95% des cultures sont génétiquement modifiées avec une présence de Monsanto sur le territoire indien et sur beaucoup de territoires, américains aussi bien sûr, c'est très compliqué. très compliqué parce que vous apprenez finalement un autre métier qui est le vôtre, très compliqué parce qu'il faut aussi, nous avec nos yeux d'occidentaux, nos grades d'exigence qualité, d'hygiène, de sécurité, de droit humain, ne sont pas forcément les mêmes que chez eux. Et puis, voilà, au début, quand on y allait, on était sur les champs, on était avec les chefs de village, le soir, il n'y avait pas d'électricité, les enfants n'allaient pas à l'école, il y avait énormément de maladies, de décès liés à l'exposition de ces pesticides. Donc, voilà, c'était une ambiance assez lourde, tournée vers l'avenir, mais malgré tout avec très, très peu de moyens parce qu'aucun acteur à l'époque ne prenait part à ce projet et à cet élan qui, maintenant, heureusement, fort heureusement, est vraiment pris d'assaut, mais on y reviendra. Donc, voilà, partir de rien, parfois, je me demande si ce n'est pas plus simple que de faire bouger des très, très, très grosses structures où il y a énormément de strates de décision. Mais néanmoins, ça a été un parcours vraiment riche, mais aussi très chaotique et une démarche qui a été apprenante. Et on sait que le métier de la RSE en globalité, on apprend un peu plus chaque jour et c'est en cela où c'est hyper intéressant. Donc, en fait, Etiog, c'est une aventure entrepreneuriale pour ma part qui a duré 11 ans, où on a ouvert 50 magasins en France. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est que je connais bien le retail, c'est-à-dire être vraiment connectée à son client et savoir comment lui expliquer sans lui donner de leçons, en toute humilité, qu'est-ce qu'un produit éthique, durable, responsable, parce que, bon, voilà, maintenant, on utilise beaucoup de mots, et essayer de façon tout à fait humble de les engager avec la marque. Donc, on a énormément innové, on a notamment créé la première doudoune éco-conçue avec des problématiques d'économie d'échelle, parce que 50 magasins, je ne sais pas si dans le public, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de magasins, mais 50 magasins, ça ne vous fait pas énormément de quantité. Et du coup, en innovation durable, il y a une économie d'échelle, il y a énormément de métrages à lancer, et ça, ça a été une vraie difficulté qu'il a fallu, évidemment, contourner, mais qui est encore forte aujourd'hui sur certaines matières, notamment le chenetram, mais en tout cas, on a développé le coupé-cousu, le tricot et le chenetram. Donc, voilà. Et puis, associé à cette action entrepreneuriale et donc de business, on avait notre association qui est pour moi un élément hyper important qui vient juste, on va dire, conclure et dépasser le rôle économique que doit avoir une entreprise auprès de ces populations pour essayer de les aider très concrètement sur notamment la rotation des cultures pour leur permettre d'avoir un revenu plus confortable et plus… et meilleur, voilà. Et puis aussi, tout ce qui est lié à l'éducation des enfants, parce qu'en ayant quand même beaucoup voyagé dans tous ces pays en voie de développement, l'éducation, pour moi, en tout cas, c'est le premier pas vers la liberté. Et nous, on a énormément de projets, on aime notre liberté, même si elle est un peu rompue en ce moment. Mais eux, ils ne l'ont pas, si ce n'est que de se demander ce qu'ils vont manger le soir même. Et en cela, voilà, on a pu créer beaucoup de projets avec des petits moyens. En tout cas, voilà, la RSE, et même si parfois les choses peuvent vous sembler très compliquées, et c'est vrai qu'elles le sont quand même. Parfois très complexes, rien n'est impossible, et chaque petit pas va faire que vous allez être dans une démarche de progrès. Donc, voilà. Et ensuite, à la suite des Kyogues, où moi, je suis sortie en 2015, j'ai créé Good Fabric, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'impact. Et je me suis dit qu'il y avait sûrement beaucoup d'entreprises qui allaient maintenant, donc à cette époque, on est en 2016. Donc, j'ai quand même une expérience, je pense, assez solide, assez riche, où j'ai vu le bon, mais aussi le moins bon côté sur tout ce qui est sustainability. Et du coup, je me dis, pourquoi ne pas en faire bénéficier des entreprises qui souhaitent ajuster leur business model de façon très concrète, parce que faire des stratégies RSE, etc., je pense que globalement, tout le monde peut le faire. Après, le mettre en œuvre et apporter les preuves de son action, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est en ça que Good Fabric a sa mission. Et l'autre mission de Good Fabric, c'est que nous continuons à éco-concevoir, développer et fabriquer, et les livrer des produits chimiques certifiés de bout en bout à nos clients. Et nous avons des clients très pluriels, du luxe, du prêt-à-porter, mais aussi sur le vrac alimentaire, avec des gens comme Biocop qui sont excessivement exigeants dans leur cahier des charges. J'aurai l'occasion de vous en parler. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir partager, en tout cas, un petit peu de mon expérience, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, parce que les choses bougent, changent très vite, qu'il faut être ultra concentré tout le temps. Et c'est un domaine qui demande beaucoup d'exigence. sur, justement, avoir les bonnes matières, avoir la bonne traçabilité, et aussi y associer le droit humain, qui est absolument fondamental pour moi. Donc, je vous ai fait quelques slides, mais je n'en ai pas fait beaucoup. Je vais vous les partager. Je ne vais pas vous faire un cours de RSE, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais simplement vous dire que la meilleure façon d'anticiper l'avenir, c'est de bien comprendre le présent et de ne pas faire de déni de réalité sur la situation dans laquelle l'entreprise se trouve, et déjà bien identifier là où il faut agir. Et pour moi, dans les entreprises textiles, leur impact est directement lié à ce qu'elles produisent, c'est-à-dire des vêtements et ce qu'on a à vendre. Donc, la première source de chiffre d'affaires, c'est celle-ci. Et c'est là-dessus que, à mon avis, les entreprises doivent se concentrer absolument et peut-être choisir un premier combat et pas tous les combats à mener en même temps, parce qu'on sait que ça prend du temps. Et je crois que la RSE peut sembler tellement parfois lointaine en termes de stratégie d'application que c'est très important de la cranter dans le temps et d'avoir des premiers succès très, très vite pour pouvoir fédérer autour de vous et emmener les équipes avec vous pour démontrer que c'est possible. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est comme les accords de Paris où on nous dit à 2050, il ne faut absolument pas qu'on dépasse un degré 5. Ça ne parle absolument à personne parce que c'est beaucoup trop loin et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités pour avoir des succès très, très vite. Quelques chiffres. Alors, je ne vais pas vous en donner beaucoup parce qu'on en a énormément, mais juste pour vous sensibiliser, mais vous l'êtes très certainement déjà, sur évidemment les Nations Unies qui nous indiquent que nous serons 8,5 milliards de personnes à la fin de la décennie. Donc, ça veut dire encore plus de gens à vêtir et donc encore plus de production. Donc, c'est là où il faut vraiment raisonner sur une croissance positive et raisonnée avec une production globale de vêtements qui va augmenter de 63 % d'ici 2030. Donc, c'est absolument abyssal et évidemment, c'est directement lié à la consommation d'eau et les émissions de carbone qui vont augmenter de plus de 60 % d'ici 2030. Évidemment, là, je ne l'ai pas indiqué, mais il y a une corrélation directe avec les déchets qui sont un vrai sujet et notamment, en tout cas, sur ce nouveau business model qui se met en place autour de la circularité. Mais en tout cas, il y a vraiment, vraiment beaucoup à faire en la matière. Alors, les principaux risques identifiés liés aux matériaux, c'est le changement climatique, c'est l'eau qui devient de plus en plus rare. Donc, c'est un enjeu absolument colossal. Et évidemment, les droits de l'homme, les droits humains et aussi la pénurie de ressources puisqu'aujourd'hui, certaines marques qui ont vraiment des très gros besoins, par exemple, sur le coton biologique, ont du mal à s'approvisionner par rapport aux ressources disponibles. Alors, on va rentrer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi vous donner deux, trois indications sur la notion de durabilité dans le monde où vous avez vu dans mon propos, on utilise des mots différents qui font référence à la durabilité. Et je pense que c'est important aussi que tout le monde essaye d'homogénéiser le discours. Mais globalement, aujourd'hui, les préoccupations environnementales comme la pollution et le changement climatique sont vraiment très associées à la durabilité. Donc, c'est directement lié justement aux matières premières avec une distinction sur les consommateurs nord-américains qui vont lier la durabilité aux efforts du recyclage en règle générale. Donc, que ce soit la seconde main, le recyclage, voilà. Et les Européens qui associent le terme de durabilité à un prix juste. Et voilà, je pense que le prix est quelque chose qui résonne en vous puisque c'est parfois le frein à la mise en œuvre de certains matériaux un peu plus tracés, un peu plus nobles, un peu plus vertueux dans la mise en place d'une stratégie RSE au sein des collections. Ce qui est très étonnant, en fait, dans les années 90-2000, le droit humain, la protection des enfants était vraiment un item numéro un. Aujourd'hui, l'environnement est la priorité. Mais moi, je le lis directement et l'humain viendrait en second. Mais moi, je les lis véritablement parce que, enfin, voilà, c'est que des hommes et des femmes qui sont sur des champs de coton dans des élevages d'animaux qui sont à l'égrénage, qui sont en éjarage, qui sont en filature, qui sont aux teintures et qui confectionnent et que sans eux, rien n'est possible. Et pourtant, ce sont des populations qu'on a trop souvent tendance à sous-estimer dans les parties prenantes et qui sont quand même très, très malmenées et encore plus en ce moment avec le COVID, hélas. Alors, sur le coton conventionnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui a déclenché mon engagement. Aujourd'hui, le coton représente 40 % de la production mondiale textile. C'est la deuxième matière la plus utilisée. On le verra après. La première, c'est le polyester. Donc, voilà, c'est la culture la plus polluante au monde. Elle représente entre 2,5 et 3 % des surfaces agricoles mondiales, mais elle utilise 25 % d'insecticides et 10 % d'herbicides selon l'OMS. Et en 2016, 64 % du coton cultivé dans le monde était génétiquement modifié. Et c'est un chiffre qui a vraiment de grandes difficultés à baisser encore aujourd'hui en 2020. Alors, les risques liés au coton, là, on est vraiment au niveau de la culture. Donc, sur les risques de culture, évidemment, c'est l'exposition aux pesticides. Ça, c'est clair. Moi, je me souviens d'une expérience où un soir, on était allumés à la bougie avec un chef de village et toutes les personnes du village qui étaient autour de nous et qui nous remerciaient en fait en nous expliquant que maintenant, les femmes pouvaient aller travailler sur les champs sans être empoisonnées, sans qu'il y ait plus de morts dans leur famille, sans qu'il y ait des naissances assez terrifiantes avec des malformations. Donc, l'exposition aux pesticides est un élément majeur, particulièrement dans les pays en voie de développement, que ce soit l'Afrique ou l'Asie. Aux États-Unis, c'est différent parce qu'ils sont dans leur petit avion en train de balancer les pesticides, mais ils sont protégés dans leur avion, même si, évidemment, il y a un impact très fort pour les populations. et toutes les eaux, enfin, toute la chaîne alimentaire, la dégradation des sols parce qu'on est sur des rendements tellement forts et pas de rotation de culture qu'il y a une dégradation des sols et, évidemment, le travail des enfants que j'ai pu observer beaucoup parce que, justement, ils ne vont pas à l'école, que c'est une ressource pour la famille et donc, évidemment, les enfants sont mis à contribution et puis, après, tout ce que vous voyez sur le travail forcé, sur l'eau, sur la biodiversité, enfin, voilà, vraiment, le coton a un impact vraiment très, très fort à beaucoup d'étages. Et puis, ensuite, vous avez les risques liés à l'égrénage du coton et, eh bien, là, en premier lieu, c'est le travail des enfants, le travail forcé et évidemment, tout ce qui est lié à l'hygiène et la sécurité qui sont vraiment des fléaux que, là aussi, on a pu observer en tout cas en 2003, 2004, même jusqu'à 2008. et donc, voilà, c'est aussi toutes ces premières étapes qu'il faut muter et qu'il faut connaître pour parler de traçabilité et, voilà, on parle de bien-être animal, de bien-traitance animale, mais là, on parle de bien-traitance des cultivateurs véritablement dans leur métier. Alors, bon, là, c'est juste une photo de moi avec des cotons cultrices. En tout cas, les sept critères que vous devez absolument considérer sur une filière, pour moi, c'est l'humain avant tout, c'est l'environnement, c'est le bien-être animal pour les qualités de laine, on y reviendra, la qualité, la circularité, le volet économique et le volet de fonctionnalité. En tout cas, aujourd'hui, s'il y a bien une matière que l'on peut maîtriser de bout en bout sur un volet d'agriculture biologique, c'est bien le coton. Néanmoins, aujourd'hui, vous avez plus de coton biologique vendu sur le marché qu'il n'en existe, qu'il n'en est cultivé réellement. Alors ça, c'est un fléau parce que moi, quand j'ai démarré en 2004, on commençait mais il n'y avait pas de marché. Aujourd'hui, c'est une valeur sûre en tout cas pour les acheteurs, pour les marques en disant qu'évidemment, c'est une culture extrêmement impactante et qu'il faut la muter, donc on va vers du coton biologique. Néanmoins, il y a de la contrefaçon sur la culture du coton biologique à travers des certifications qui sont tout simplement fausses, des fausses en écriture, qu'on a l'habitude et de plus en plus que l'on rencontre de plus en plus, en tout cas, hélas, dans les contrôles que l'on peut faire. Donc, on va y revenir à ça, mais en tout cas, le coton biologique est vraiment cultivé dans un système de rotation de culture qui va augmenter la fertilité des sols, va évidemment protéger, en tout cas, optimiser la biodiversité. C'est un coton qui est cultivé sans produits chimiques, synthétiques, sans OGM et donc, les agriculteurs doivent suivre un cahier des charges. Donc, ce cahier des charges référentiel le plus reconnu mondialement aujourd'hui, c'est le GOTS et alors, j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. Le premier, c'est alors, c'est aussi un coût mais comme vous le savez, le donneur d'ordre est celui sur lequel la responsabilité repose parce que c'est lui qui est émetteur du produit sur le marché. Moi, ce que je vous conseille de faire quand vous achetez du coton biologique même si c'est à travers votre rang 1 si vous êtes complètement certifié vous pouvez redescendre toute la filière même si ce n'est pas toujours simple c'est de faire analyser le coton à la récolte et le coton égréné pour voir s'il n'y a pas de contamination pesticides et de contamination OGM et avec des laboratoires qui sont référencés comme étant fiables puisque dans le cahier des charges par exemple GOTS vous avez les modalités des tests sur la façon de les faire pour voir s'il y a contamination ou pas. Ça, c'est un premier point évidemment qui demande un coût supplémentaire mais cela va vraiment vous sécuriser sur le fait que le coton biologique que vous achetez n'a pas été en contact avec des pesticides et des OGM parce qu'aujourd'hui hélas il y a des champs qui ont des OGM alors qu'ils sont certifiés GOTS. Alors tout ça vous devez vous dire mais à qui on peut faire confiance etc. et je partage pleinement ça parce que ça démultiplie les efforts les contrôles les engagements financiers et que parfois je vous avoue que ça m'agace un peu et puis aussi une autre expérience que j'ai vécue c'est bien choisir l'organisme certificateur vous avez le cahier des charges qui est le référentiel sur lequel l'organisme certificateur va s'appuyer pour certifier ces matières les organismes certificateurs certains font bien leur travail d'autres un peu moins bien il ne faut pas oublier non plus que c'est des relations de business d'argent et que finalement le meilleur contrôle que vous pouvez faire c'est aussi de vous déplacer sur le terrain parce que pour moi il n'y a pas une meilleure formation RSE que de bouger sur le terrain de rencontrer les parties prenantes d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent et d'observer vous-même ce qu'il se passe tout ça pour vous dire qu'un jour j'ai fait un compromis sur nos process et j'étais pressionnée par un client qui voulait absolument être livré très vite d'une commande et j'ai engagé une collaboration avec une usine que j'avais vue dix ans auparavant et qui était certifiée et où je me disais qu'il n'y avait pas de soucis donc on a démarré ce qu'il faut savoir aussi sur tout ce qui est culture de coton biologique et équitable vous versez des avances six mois avant pour pré-financer les matières premières pour que les cotons culteurs soient payés le plus tôt possible et idéalement au niveau au moment de la récolte pardon et donc je fais le virement à ce partenaire qui était un rang 1 là on est sur la confection et donc deux mois plus tard je me déplace pour contrôler que mon engagement ce que j'avais fait était correct et en fait ça s'est avéré une catastrophe que sur l'ensemble des critères il n'y en avait pas 30% de couvert et donc évidemment je me suis retournée contre l'organisme certificateur pour lui demander des comptes et faire décertifier cette usine pour éviter que d'autres puissent tomber dans le même piège donc voilà donc en fait tout ça pour vous dire que GOT est un cahier des charges de très grande qualité mais si on veut qu'il soit bien appliqué il faut bien choisir son organisme certificateur et il faut que les équipes en interne puissent faire vivre ce cahier des charges et puissent se déplacer sur place pour aussi eh bien le contrôler mais surtout être en échange avec toutes ces parties prenantes pour bien comprendre comment il fonctionne et particulièrement où là on est sur le bout de la chaîne les coopératives qui sont qui sont essentielles dans l'approvisionnement des matières alors vous avez aussi le volet fair trade il faut savoir qu'une culture de coton conventionnel peut être certifiée fair trade et les deux ne sont pas forcément ne fonctionnent pas forcément ensemble donc le commerce équitable comme vous le savez est un système d'échange où évidemment on va dire que ça requiert en fait que les producteurs s'organisent de matière de manière vraiment démocratique et ça leur garantit un prix premium qui est totalement décorrélé du prix de marché donc ça leur garantit une rémunération supérieure et normalement quand tous les facteurs sont respectés ils sont payés au moment de la récolte alors vous avez en alternative le coton BCI qui représente aujourd'hui 12% de la production mondiale de coton qui est sur un système de mass balance je vous en parle parce que beaucoup en parlent nous nous ne pratiquons absolument pas le coton BCI on y est même très opposé pour être tout à fait honnête je pense que c'est on est vraiment très borderline avec le greenwashing et voilà dans une usine certifiée BCI vous n'avez pas forcément du coton BCI qui y sort et que je trouve que c'est vraiment très confusant pour le consommateur final et c'est aller vers quelque chose de beaucoup moins exigeant donc voilà mais cela existe et je laisse à chacun sa propre appréciation évidemment et l'autre alternative évidemment c'est le coton aussi clé à partir de déchets soit post-industriel et post-consommation mais avec une qualité moindre bien sûr parce que les fibres sont plus courtes ce que je voulais vous dire aussi c'est tout à l'heure je vous ai parlé des indicateurs la qualité est un élément absolument important où vous pouvez justement nous au moment de la récolte on fait analyser le coton pour savoir quelle est la longueur de fibre et qu'est-ce qu'on va voilà on va pouvoir en faire et je pense que la durabilité d'un produit c'est l'un des critères de la durabilité de garder un produit le plus longtemps possible à l'époque pour vous donner des notions de prix au kilo entre un kilo de coton conventionnel et un kilo de coton biologique on était à peu près à plus 30% aujourd'hui c'est beaucoup moins parce qu'évidemment il y a une offre plus importante on est plutôt aux alentours ça varie aussi si c'est de l'équitable ou pas mais on va dire plus 15% à peine ce qui vous donne sur un produit fini globalement on est entre 3 et 4% voilà en plus donc ce qui est pour moi vraiment très peu significatif par rapport à d'autres matières notamment le cachemire durable là oui on est dans une échelle beaucoup plus forte mais aujourd'hui voilà c'est le coton biologique certifié tracé de bout en bout mérite vraiment de d'être travaillé alors maintenant c'est sûr qu'il y a des précautions à prendre sur la traçabilité et la vérification des certificats donc je vous fais juste deux slides simplement parce que de la traçabilité on pourrait en parler pendant vraiment très très longtemps l'idée de la traçabilité c'est vraiment de préserver la chaîne de valeur et l'identité de la matière de la coopérative jusqu'à au centre logistique de livraison à travers des certificats à la fois de conformité et à la fois de transaction je rappelle que quand vous avez un produit totalement certifié GOTS vous pouvez revendiquer l'organisme certificateur et le logo GOTS à partir du moment où l'entreprise dans laquelle vous êtes exploite ce produit ne fait que du B2C si et vous mettrez le numéro de licence et d'accréditation de votre rang numéro 1 par contre si votre entreprise fait du B2B elle aura l'obligation de se faire certifier GOTS si vous souhaitez encore une fois exploiter le logo pour communiquer auprès de vos clients donc ça c'est une subtilité qu'on ne connait pas toujours mais qui est très importante d'un point de vue réglementaire le certificat de conformité il dit quoi alors là je vous ai fait une synthèse très courte mais il va dire qu'une entreprise est vraiment qualifiée pour produire des produits certifiés donc ça déjà il faut vraiment le vérifier sur votre certificat quand vous en avez un pour voir si c'est vrai et ça nécessite évidemment comme je vous le disais l'audit d'un organisme certificateur agréé et que évidemment le certificat de conformité est applicable aux normes spécifiques et avec une liste de produits spécifiques par catégorie de produits parce que évidemment tout ça c'est un coût c'est pas gratuit et avec toutes les étapes de traitement spécifique et avec un certificat qui est valable jusqu'à 14 mois et avec des audits qui sont faits chaque année et sur les certificats de transaction alors un certificat de transaction vous pouvez l'avoir qu'à partir du moment où vous passez votre commande puisqu'on va vérifier une traçabilité à partir du moment où il y a une commande pour vraiment verrouiller les flux et donc ces certificats de transaction seront émis par chaque étape donc on sait qu'on est dans une industrie très fragmentée donc chaque étape doit émettre son certificat de transaction et que toutes les informations soient présentes notamment sur les factures et les bonnes livraisons ce qui est parfois assez fastidieux pour des entreprises uritales qui sont certifiées parce que ça demande quand même beaucoup d'ajustement alors je ne vois pas je ne sais pas s'il y a des commentaires en fait je suis sur mon écran je parle alors sur les fibres synthétiques alors là on n'est pas du tout sur une une fibre d'exception mais je voulais quand même attirer votre attention sur quelque chose qui est en train d'agiter la communauté scientifique par rapport à son impact donc le polyester est arrivé sur le marché il y a 70 ans comme vous le savez qu'il a été considéré comme un tissu miracle dans les années 50 il y avait même le New York Times qui décrivait en tout cas le polyester comme un tissu durable et luxueux parce que hyper résistant en 20 ans le polyester est devenu en fait le matériau le plus utilisé dans l'industrie du vêtement et aujourd'hui c'est le polyester la matière numéro 1 et donc qui devance le coton comme on l'a vu précédemment donc comme vous le savez le polyester n'est absolument pas une fibre propre puisqu'elle est faite à partir de pétrole et sa production nécessite quand même beaucoup d'énergie et en fait en 2004 quand j'ai démarré mon aventure il y avait déjà des équipes de chercheurs britanniques qui ont étudié des échantillons d'eau de mer à 20 endroits différents sur le long des côtes le long des côtes anglaises et qui ont démontré une tendance déjà forte de concentration de microplastique liée à la quantité de matière synthétique fibreuse dans la mer donc c'est vraiment quelque chose qui est en train il y a de nouvelles études qui sont sorties et qui ont trouvé le niveau de microplastique le plus élevé jamais enregistré dans les fonds marins pour vous donner un exemple une veste polaire libère environ 1,7 g de microfibre par lavage et il semblerait que les vieux vêtements en polyester libèreraient deux fois plus de fibres que les nouveaux vêtements en polyester et la fondation Hélène MacArthur a calculé que un demi million de tonnes de microfibre se retrouvent dans les océans chaque année à la suite des lavages de vêtements ce qui équivaut à peu près à 50 milliards de bouteilles plastiques chaque année dans les océans donc c'est absolument dément alors pourquoi le polyester c'est autant démocratisé et pourquoi on l'utilise autant et bien parce que à l'époque la meilleure soie coûtait environ 100 dollars le mètre et que un polyester soie ne coûte que 12 dollars du mètre donc voilà c'est le prix qu'il a évidemment emporté et tout ce plastique se retrouve dans la chaîne alimentaire donc en fait il y a une vraie contamination c'est une fibre qui va poser question d'un point de vue santé publique et de la même manière dans les alternatives évidemment vous allez me dire il y a le polyester recyclé mais dans le polyester recyclé nous avons toujours les microplastiques donc évidemment par rapport au lavage de nos vêtements les machines à laver en tout cas les constructeurs sont en train de mettre des filtres appropriés visiblement pour plus que ça passe mais il n'y a pas que pendant le lavage des vêtements donc c'est c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder je trouve de près et de s'interroger lorsqu'on choisit ce type de matière évidemment et qui est tout ce qui est polyester recyclé les matières recyclées en général sont labellisées par GRS et il suffit d'avoir 50% de matière recyclée dans un vêtement pour pouvoir obtenir cette certification j'ai fait pas mal d'audits que ce soit en Asie et dans d'autres pays d'ailleurs et en fait pour la traçabilité de l'une de mes missions je suis remontée justement le but c'est de remonter jusqu'à la matière première et j'ai découvert une usine de bouteilles plastiques toute neuve donc ce qui fait que cela n'a plus aucun sens et encore une fois si je n'étais pas allée sur le terrain je n'aurais pas pu accéder à cette information et dans certains pays accéder à l'information c'est extrêmement compliqué notamment particulièrement en Chine même si les outils industriels pour certains sont absolument exceptionnels dans certains cas voilà il faut rester ça dépend des audits mais parfois je reste jusqu'à dix jours et au bout du septième jour je peux avoir commencer à espérer avoir les bonnes informations donc encore une fois aller sur le terrain c'est fondamental alors évidemment on est dans une période extrêmement compliquée où moi-même je ne voyage plus hélas et que ça rend d'autant plus difficile dans un moment aussi compliqué de verrouiller en tout cas la traçabilité et d'apporter aussi de l'attention et du soin aux partenaires et il le faut parce que dans certains pays le Covid a un impact absolument dévastateur que ce soit au niveau de la santé évidemment mais aussi de l'inflation en Inde typiquement on travaille beaucoup avec l'Inde et on est très présent il y a 10% d'inflation et même si les salaires sont très au-dessus que le salaire moyen en Inde et où on a essayé d'agir aussi à travers ma nouvelle assaut Oumoon il n'en demeure pas moins que 10% d'inflation sur les denrées alimentaires et tout le reste c'est juste impossible pour ces populations sans parler de certains comportements d'entreprise à l'égard de leur partenaire industriel qui a été parfois un petit peu dur pour ne pas utiliser d'autres termes et qui les ont mis dans des situations excessivement compliquées alors ensuite je vais vous parler des laines alors dans les laines on en a évidemment des différentes on a la laine cachemire dont je vais vous parler la laine moère et la laine mérinos sur le cachemire alors en fait vous avez plusieurs régions en Asie d'élevage de chèvres au cachemire évidemment vous avez la Chine avec une forte concentration en Mongolie intérieure qui est sous la république chinoise et dans la région du Xinjiang qui est extrêmement décriée avec évidemment les Ouïghours si vous avez des questions je pourrais vous en parler puisque j'ai fait un audit dans le Xinjiang où ça a été extrêmement difficile parce que suivi par la police confiscation de mon passeport donc voilà donc très très compliqué et puis l'autre région la vraie région pour moi du cachemire évidemment il y en a d'autres il y a aussi le Népal etc c'est la Mongolie extérieure la vraie Mongolie qui est un territoire exceptionnel exceptionnel de par les personnes exceptionnel de par leur héritage culturel exceptionnel par leur façon d'être la solidarité leur amour pour leur troupeau et donc on a on a participé au développement d'une filière de cachemire durable en Mongolie avec l'ONG AVSF qui est une ONG française à la base et qui est basée un peu partout dans le monde et qui vraiment est liée à la protection des animaux à travers des compétences des compétences vétérinaires notamment donc c'est des éleveurs il y a 1290 éleveurs engagés précisément à la fois sur le cachemire et 120 éleveurs sur le yak et le kamer ce qui est fondamentalement différent du cachemire qu'on peut trouver par exemple en Chine c'est qu'en Mongolie vous êtes sur du nomadisme à 100% donc ce qui est très différent qu'un élevage sédentaire un élevage sédentaire comme on peut en trouver en France pourquoi ? parce que en Mongolie avec cette filière il y a vraiment une gestion déjà des pâturages de la biodiversité une chèvre elle va manger plus de 100 herbes différentes donc ils sont vraiment au milieu de nulle part pour vraiment nous rendre compte de leur vie on y est allé avec mon mari on a passé deux semaines avec eux on est monté jusqu'à 3800 mètres on a partagé leur vie c'était début septembre ils faisaient déjà moins 5 eux ils sont en t-shirt moi j'avais déjà le bonnet voilà la nuit c'est fou vous n'avez pas de douche vous n'avez pas de toilette enfin c'est vraiment très rustique et à la fois il y a une chaleur humaine il y a un savoir-faire un savoir-être que j'ai rarement rencontré rarement connu et vous pouvez vraiment dans cette filière choisir la qualité de votre cachemire sur la longueur de fibre sur le micronage sur la couleur il y a les trois couleurs naturelles de la chèvre vous pouvez choisir par coopérative voilà c'est et là on est vraiment dans le bien-être des éleveurs des familles d'éleveurs et le bien-être animal beaucoup de questions se posent autour de est-ce que c'est mieux de tondre une chèvre est-ce que c'est mieux de la peigner typiquement moi je vous ferai une réponse simple en fait je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise méthode ce qui compte c'est le geste de l'homme en fait est-ce qu'il est accrédité pour faire ce geste ça c'est la première chose néanmoins en Mongolie ils font uniquement du peignage parce qu'ils considèrent qu'ils n'enlèvent pas tout le poil de la chèvre et que ça lui laisse une couverture isotherme pour vraiment la protéger du froid et que c'est mieux justement pour son bien-être donc voilà donc là on est vraiment sur des coopératives d'éleveurs accompagnées par une ONG très très ancrées sur le bien-être animal et sur la gestion des pâturages où en fait tout est organisé de façon à ce qu'ils puissent bouger au bon endroit pour que les sols puissent se renouveler et donc donc voilà donc c'est vraiment une filière assez exceptionnelle avec des gens d'une qualité vraiment top alors je vais essayer de vous diffuser un petit film alors si j'arrive à partager mon écran un autre ... 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